Le gouverneur de la province est arrivé, il a été promis comme celui qui devrait prendre la relève pour que le Kassaï oriental puisse décoller. Mais curieusement, nous nous retrouvons dans une situation inédite, la situation où il y a une opacité qui plane sur la gouvernance des institutions provinciales, plus particulièrement le gouvernement provincial qui est lui-même à la commande comme autorité provinciale. Les 100 jours, nous les appelons les 100 jours qui ont décapité l'espoir de tout un peuple. C'est les 100 jours d'opacité, les 100 jours d'écafillage au niveau des finances publiques parce que vous n'êtes sans ignorer que dans les 100 jours, le gouverneur n'a jamais révélé combien l'ancienne vice-gouverneur et gouverneur par intérim avait laissé dans les comptes du Trésor. Jusqu'à ce jour, conformément à l'article 24 de la loi numéro 08-012-131-G2008 portant, principe fondamental relatif à la libre admission des provinces, qui voudrait qu'avant l'entrée en fonction des membres du gouvernement provincial, qu'ils puissent tous déclarer leur bien devant la cour administrative d'appel. Mais curieusement, 100 jours après, le gouverneur et tout son gouvernement ne l'ont toujours pas fait. Ce qui a pour conséquence la démission de tout le gouvernement de Patrick Mathias Kabyama Chabidi. Voilà pourquoi dans 100 jours, nous disons que ce sont les 100 jours qui ont décapité l'espoir de tout un peuple. En termes de réalisation, quand j'ai feuilleté le rapport ou le programme d'action du gouvernement qu'il a défendu devant l'hémicycle, c'est-à-dire le 29 juin lors de son investiture, vous trouvez que le gouverneur n'a brillé que par une gouvernance attentiste. C'est pourquoi, en tant qu'amouré du Kassaï oriental et au service de l'intérêt général, j'appelle le gouverneur des provinces à sortir dans une gouvernance attentiste. Attendez, vous allez le voir. Alors qu'il n'a que 15 mois actuellement de gouvernance. Il est là pour sauver l'image du parti et donner un bilan au président de la République. Je répète que selon le programme d'action du gouvernement défendu le 29 juin, jusqu'à présent, le gouverneur n'a posé aucune action qui va dans l'essence de matérialiser son programme. Tout ce qu'il est en train d'inaugurer actuellement, ce sont les ouvrages financés et initiés par le gouvernement central et par le président de la République lui-même. Et en tant que gouverneur de province, le gouverneur n'a signé qu'il arrêtait nommant son directeur de cabinet, nommant son gouvernement et nommant quelques membres dans les différents cabinets ministériels et dans son propre cabinet. Et aussi, il a signé l'arrêté pour les agents de la DGR-Caor. Mais en termes d'action à impact visible, le gouverneur, jusqu'à présent, demeure dans une logique attentiste. Et cela joue en sa défaveur. Je veux que le gouverneur de province, qui est venu d'abord pour laver l'image de l'élu de Pes Tshisekedi, ait donné un bilan au président de la République, qu'il puisse avoir son projet de société, son programme qu'il avait défendu comme l'unique boussole. Parce que si quelqu'un dit au gouverneur aujourd'hui qu'il a fait quelque chose, c'est un flatteur. Et au gouverneur de province de comprendre que le flatteur, les tambourinaires et turriféaires, ne l'aideront pas à matérialiser quelque chose. Soutenir le gouverneur, c'est pousser le gouverneur à produire les résultats. C'est pousser le gouverneur à travailler pour l'intérêt général de la population. Un message à l'endroit de notre peuple de garder la sérénité, de rester calme et de croire en l'avenir. Et surtout, de faire confiance au président de la République, chef de l'État. Car les institutions au niveau provincial sont dans l'imbroglio. Les institutions au niveau provincial, plus particulièrement l'exécutif provincial, ne rassurent pas. Mais seulement parce que Félix Antoine est au sommet du pays, nous devons garder l'espoir que les choses pourront changer du jour au lendemain.